Bonjour. S'il faut en croire Tocqueville, en ces siècles démocratiques, sous le régime de ce qu'il appelle l'égalité des conditions, c'est, dit-il, de plus en plus l'opinion qui mène le monde. Dans l'effacement de la tradition et de l'autorité dont elle était jadis investie, l'opinion s'impose comme le nouveau dogme qu'on ne laisse pas d'ausculter, qu'on ne cesse de sonder pour en interpréter l'augure. Les Grecs allaient consulter le dieu dont l'oracle est Adelphes. Les modernes commandent un sondage d'opinion qui délivre au reste des sentences non moins énigmatiques. Je cite l'aphorisme célèbre d'Héraclite, le souverain dont l'oracle est celui qui est Adelphes, ni n'expose ni ne dérobe, mais signifie. Ou encore, dans l'apologie de Socrate de Platon, que peut bien vouloir dire le dieu et que peut-il bien donner à deviner ? Puisque l'oracle, évidemment, parle par énigme. Mais si l'opinion, je dirais avec une majuscule, est la puissance ou l'idole à la facture de laquelle tout se défaire, encore faut-il se demander ce qu'il en est d'opiné, d'avoir ou de se faire une opinion. À cet égard, je m'en rapporterai à la fameuse formule qui entame le discours de la méthode de Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, en essayant de la pousser dans ses retranchements. Alors, sans doute, à l'entendre, chacun se rengorge et se flatte de ne le céder à personne, d'avoir comme par nature, inaliénablement, assez de sens ou de jugement pour être à même de porter un avis au moins aussi considérable que n'importe qui d'autre. Et, d'une certaine façon, Descartes peut sembler appuyer, justement, cette opinion à son tour. Par exemple, un peu plus loin, je pensais que les sciences des livres, au moins celles dont les raisons ne sont que probables et qui n'ont aucune démonstration, s'étant composées et grossies peu à peu des opinions de plusieurs diverses personnes, ne sont pas si approchantes de la vérité que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens, touchant les choses qui se présentent. Donc, cet appui fait ainsi, donc, sur le bon sens. Mais, il me semble que c'est oublier deux attendus qui appuient et tempèrent, voire minent, cette formule flatteuse. Ainsi, d'abord, ne savistons pas assez de la raison qu'elle lègue Descartes pour autoriser cette maxime, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Donc, il s'agit là, en quelque sorte, d'un partage miraculeux qui ne laisse rien à désirer, qui contente tout le monde, sans que nul ne songe à réclamer, alors qu'en toute autre chose, chacun se plaît de n'avoir pas assez de biens ou de pouvoir ou encore souhaite, comme Descartes, d'avoir la pensée aussi pronte ou l'imagination aussi nette et distincte ou la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques autres. Ensuite, on néglige le plus souvent que ce qui est la chose du monde la mieux partagée, c'est la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison. Et qu'il y a si loin de la puissance à l'acte que tout un chacun a beau être également pourvu en tant qu'homme de cette précieuse puissance, je cite, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison est naturellement égale en tous les hommes. Et un peu plus loin, car la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est toute entière en un chacun. Eh bien, il y a si loin de la puissance à l'acte donc que tout un chacun a beau être également pourvu en tant qu'homme de cette précieuse puissance, la diversité de nos opinions témoigne assez que la plupart, sinon tous, en usent de travers, en dépit du bon sens et ne cessent de s'égarer. Je dis tous, et je voudrais citer justement donc un passage dérégulé de la deuxième règle pour la direction de l'esprit, mais à chaque fois que les jugements de deux hommes se portent vers des parties contraires, il est certain que l'un des deux au moins se trompe. Et même, il semble bien qu'aucun n'en possède la science, car si le raisonnement de l'un était certain et évident, il pourrait le proposer à l'autre de telle sorte qu'il emporte enfin la conviction de son esprit. Donc, dès lors qu'il y a une diversité des opinions, ça semble bien vouloir dire effectivement que personne n'a véritablement une connaissance ou n'a une connaissance vraie. Ça veut dire donc que la diversité des opinions témoigne justement que tout le monde use de ce bon sens en dépit du bon sens. Car, et c'est par là sans doute donc que commence le cartésianisme, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, l'esprit bon, c'est-à-dire bon à bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, le principal est de l'appliquer bien, c'est-à-dire d'user en tout de ma raison, sinon parfaitement, du moins le mieux qui fut en mon pouvoir. Au reste, c'est une étrange entame que cet entame du discours de la méthode, qui semble se fier plutôt qu'à une preuve, à une vraisemblance, il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, au témoignage, pour faire état benoîtement d'une volonté de croire, je veux croire qu'elle est tout entière en tout un chacun, et se prévaloir sans plus de critique de ce que chacun pense et de l'opinion commune des philosophes. Mais sans doute est-il moins question de la teneur de ce que chacun pense, puisqu'il est fait question justement de la diversité de nos opinions, que du fait que chacun pense, quoi qu'il en soit, de ce qu'il pense. Et qu'en est-il au reste du ton narquois et subtilement ironique de cette entrée en matière ? Alors, c'est ce que je voudrais essayer d'interroger, en quelque sorte. Et d'abord, si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, c'est d'abord qu'à proprement parler, le bon sens ou la raison ne fait pas l'objet d'un partage. Sur quoi, et dès qu'il y a partage, chacun et Descartes Ier se montent difficile et sans se contenter de la part dont il est pourvu, ne manque pas de considérer qu'elle laisse à désirer et d'en souhaiter davantage. Mais le bon sens, ce qui est appelé le bon sens ou le sens ou la raison, se trouverait plutôt le principe même de tout partage, de toute attribution, de toute appréciation, c'est-à-dire la puissance ou la capacité, ou mieux, le pouvoir commun d'émettre un jugement, de former un avis, de produire une proposition qui attribue un prédicat à un sujet ou de porter une estimation sur ce qui nous est échu en partage. Dès lors que tout partage et donc toute propriété reçue en partage résulte d'un jugement et procède sous le contrôle d'un jugement, eh bien, la raison ou le sens n'est pas tant à distribuer qu'elle s'avérait être l'instance distribuante ou encore l'instance critique de la distribution. À ce titre, elle n'est pas une propriété dont nous serions pourvus dans une plus ou moins grande mesure, mais la forme commune est tout entière à chacun de l'humaine condition ou, comme dit Descartes, la seule chose qui nous rend hommes et qui nous rend tous également hommes, nous tous, tant que nous sommes, et qui ne doit pas être susceptible de plus ni de moins puisqu'on n'est pas plus ou moins hommes. Il y a plus ou le moins qu'entre les accidents et non pas entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Descartes n'aura jamais usé dans cette seule phrase d'autant, justement, donc, de termes scolastiques. Et dans une lettre au père Mélan, et nous ne pensons pas que celui qui a un bras ou une jambe coupée soit moins homme qu'un autre. Donc, on est homme ou on ne l'est pas. On n'est pas plus ou moins homme, mais on est homme ou on ne l'est pas, c'est-à-dire on est un homme ou on est une bête. Alors, comment se manifeste cette chose, cette chose du monde la mieux partagée, qui serait le fait de tout un chacun pour peu seulement qu'il soit homme ? Et qu'en est-il de cette raison censée être naturellement égale en tous les hommes et tout entière en un chacun ? pour définir la nature même de l'espèce, également présente chez tous les individus. Alors, il ne s'agit de rien d'autre que de faire ou non preuve de sens. De sens au sens du sens et au sens du jugement. En quoi précisément, donc, il n'est pas question de plus ou de moins de se montrer capable de porter un jugement ou d'émettre un avis ou seulement d'émettre des bruits sans signification qui ne témoignent justement d'aucun sens de ce qu'en allemand on appelle Unzinnisch et que les Allemands distinguent justement de ce qui est doué de sens, même si c'est absurde et qu'on appelle Widerzinnisch. Donc, le sens se distingue d'abord justement du non-sens, d'un simple bruit, de quelque indication d'ailleurs que ce bruit puisse être porteur. Donc, avoir la parole parlée, ce n'est pas proprement exhaler ni faire entendre un mouvement interne, ce n'est pas crier de douleur ou de plaisir et précisément lorsque Descartes parle justement de la parole et essaie de caractériser justement ce qui est la forme même de la parole, eh bien, il indique justement donc on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements naturels qui témoignent les passions et peuvent être imités par des machines aussi bien que par des animaux. Donc, ce n'est pas crier de douleur ou de plaisir sur le mode indicatif du bruit qui est partie intégrante d'un processus naturel sans solution de continuité ni plus ni moins que le tonnerre qui est indicatif effectivement de l'orage ou le grincement d'une porte qui se ferme ou qui s'ouvre mais avoir la parole c'est se mêler de bien juger fusse évidemment pour feindre donc c'est assumer la vocation présomptive à distinguer le vrai d'avec le faux soit aussi bien donc d'avoir à se méfier de sa présomption et qu'encore qu'au jugement que je fais de moi-même je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption je reviendrai longuement justement sur ce terme donc avoir la parole c'est faire acte de volonté en ce sens d'ailleurs on peut bien faire crier on ne peut pas véritablement faire parler ce qui d'ailleurs fait le prix et le drame de l'aveu lorsqu'il est extorqué en ce qu'il n'est jamais proprement contraint je cite dans les passions de l'âme mais la volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte et donc il n'y a pas d'aveu contraint d'une certaine façon enfin proprement justement contraint il y a des aveux extorqués des aveux imposés etc. mais il n'est jamais proprement contraint il est toujours en quelque sorte ratifié par celui qui le fait et c'est ce qui fait d'ailleurs le drame de l'affaire autrement dit le bon sens implique la liberté inhérente à la vocation de bien juger avoir la parole c'est qu'on le veuille ou non avoir à être libre ou encore être condamné à la liberté autrement dit le partage ainsi tracé partage non pas entre les hommes mais qui distingue les hommes des bêtes est celui du sens je renvoie justement à Montaigne de 17 on dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces c'est celui du sens car il n'est aucun qui ne se contente de ce qu'elle lui a distribué n'est-ce pas raison qui verrait au-delà il verrait au-delà de sa vue et d'ailleurs avant même Montaigne chez Mathurin-Régnier de la vient qu'un chacun même en son défaut pense avoir de l'esprit autant qu'il lui en faut ainsi rien n'est parti si bien par la nature n'est parti c'est-à-dire partagé si bien par la nature que le sens car chacun en a sa fourniture donc ce sens qui ne procède pas par degré mais par tout ou rien au regard du non-sens purement négatif et tout homme quel qu'il soit est homme ni plus ni moins que tout autre du seul fait qu'il parle et qu'il se montre capable de tenir des propos qui témoignent de son jugement qui attestent ou signifient et non pas seulement indiquent sa volonté de se faire entendre à cet égard à cet égard d'ailleurs remarque Descartes même les insensés on part au sens car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'hommes si hébétés et si stupides sans en accepter même les insensés qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées et de même dans une lettre pour exclure le parler des perroquets sans exclure celui des fous qui ne laissent pas d'être à propos des sujets qui se présentent bien qu'ils ne suivent pas la raison alors à ce compte donc ce n'est pas un miracle si tout un chacun est également et sans rien laisser à désirer sur ce chapitre pourvu de sens autant que tout autre puisqu'on appelle homme et qu'on reconnaît comme tel précisément tout être ainsi pourvu et faisant la preuve de cette capacité décisoire par lesquelles tous les hommes se distinguent également des bêtes par lesquelles tout homme en tout cas n'est pas une bête quel qu'est bêté ou insensé qu'il puisse être si donc le sens n'est autre que ce dont nul homme ne saurait être dépourvu et nulle bête le moins du monde pourvu ajoutons que cette manière de se distinguer des bêtes encore qu'elle semble épouser les catégories convenues de la logique scolastique et nous différencier entre et parmi les bêtes ou plutôt nous différencier des bêtes entre et parmi les animaux ou les vivants sur le fond d'une commune appartenance au même genre et bien que ce partage a ceci de particulier qu'elle concerne chacun ou même un chacun comme dit Descartes en l'investissant d'une unicité en première personne comme un qui témoigne qu'il parle et juge par lui-même et qu'il n'est pas seulement un individu un anneau dans une chaîne de communication ou un échantillon quelconque de l'espèce humaine et que ce n'est pas purement et simplement l'espèce qui s'exprime en lui j'envoie par exemple enfin ce n'est pas par exemple mais un texte très remarquable justement de saint Augustin dans la cité de Dieu 12-21 cette imagination extraordinaire justement d'Augustin quant à l'homme Dieu l'a fait un et singulier unum et singulum alors qu'il a fait justement les animaux pluriels en quelque sorte non toutefois pour le laisser isoler de toute société humaine mais afin qu'il eût plus profondément à coeur l'union de la société et le lien de la concorde si les hommes étaient liés entre eux non seulement par la similitude de nature mais encore par une affection fraternelle donc bon je n'ai pas le temps de commenter mais cette idée justement que l'homme a été fait unique Adam en quelque sorte et que cette sorte d'unicité de singularité justement de chacun il n'y a que des chacun en quelque sorte qui est essentiellement justement donc pour l'homme en d'autres termes cette puissance en un sens toujours en acte cette puissance de juger en quelque sorte cette puissance de penser et de juger ne peut se décrire de l'extérieur en troisième personne sans doute si le chien est un animal aboyant je dirais qu'il y a un aboiement et tout chien peut aboyer plus ou moins alors qu'aucun chat ne le peut mais on ne saurait dire pareillement qu'il y a un jugement ou un discours et le décrire comme l'effet mécanique d'un certain dispositif spécifique phonatoire ou autre plus ou moins mis à contribution et aussi Descartes nous dit donc dans cette différence par rapport aux animaux ce qui n'arrive pas de ce qu'ils ont faute d'organes si les animaux ne parlent pas ce n'est pas parce qu'ils ont faute d'organes ou qu'ils manquent d'organes de phonation car on voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous donc ça fait deux choses proférer des paroles et parler c'est-à-dire en témoignant qu'ils pensent ce qu'ils disent au lieu que les hommes qui étant nés sourds et muets sont prouvés des organes qui servent aux autres pour parler autant et plus que les bêtes sont privés autant et plus que les bêtes de ces organes ont coutume d'inventer eux-mêmes quelques signes par lesquels ils se font entendre à ceux qui étant ordinairement avec eux ont loisir d'apprendre leur langue donc on ne peut pas dire qu'il y a un dispositif spécifique mais parler ou juger c'est témoigner qu'on pense ce qu'on dit ou qu'on dit ce qu'on pense fût-ce cette pensée justement celle du mensonge ou de l'erreur en disant je donc il ne s'agit pas forcément d'ailleurs de prononcer le son je car aussi bien on peut le sous-entendre et inversement la pile le perroquet ou une machine qui prononce je ne parle pas pour autant c'est ce que j'ai effectivement indiqué tout à l'heure on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles et même qu'elle en profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes comme si on la touche en quelque endroit qu'elle demande ce qu'on veut lui dire si on a un autre qu'elle crie qu'on lui fait mal et choses semblables donc on peut concevoir une machine qui dirait je effectivement et qui dirait je dans certaines circonstances qu'il s'agit et bien elle n'en parlerait pas pour autant mais il s'agit justement de rapporter implicitement ou explicitement le propos tenu à l'activité d'un je donc que nous prononcions ou non le son je ce qu'une machine une pie ou un perroquet peut faire parlant et jugeant chacun de nous se pose comme un jeu ce qu'aucune machine aucune pie ni aucun perroquet ne peut faire et chacun d'entre nous témoigne donc d'un droit plein et incontestable tout entier en un chacun comme cela même qui fait de chacun un chacun alors par ce biais décisif se trouve précisé l'égalité en question un chien peut aboyer plus ou moins qu'un autre un homme ne parle ni plus ni moins qu'un autre parce qu'en vérité bon même si bien sûr il y a des bavards et des taciturnes mais en fait chacun ne cesse de parler et de juger fustacitement au fil ininterrompu du discours intérieur qu'en ce sens chacun est un jeu non seulement capable mais qui ne cesse de juger de témoigner qu'il pense ce qu'il ne cesse de dire comme de dire ce qu'il ne cesse de penser et qu'à ce compte nul ne saurait être plus jeu qu'un autre ni s'arroger plus qu'un autre le droit imprescriptible tout entier en chacun de dire jeu bref le jeu ou la première personne est la forme qui accompagne également toute parole humaine quelle qu'elle soit donc quoi qu'il en soit de ce qu'elle dit pour autant seulement qu'elle est parole c'est à dire acte de parole c'est dire que toute parole également et la parole seule témoigne de l'énonciation d'un sujet qui ne se borne pas à soutenir un processus de phonation mais qui décide de ce qu'il dit et qui en répond du même coup même quand nous semblons nous comporter comme des perroquets ou des magnétophones et nous borner à reproduire une leçon entendue nous ne sommes jamais des perroquets ou des machines parce que nous nous saurions manquer de prendre à notre compte de ratifier d'une manière ou d'une autre ce que nous répétons d'en juger et de témoigner que nous l'adoptons le faisons nôtre et y apposons leçon du jeu et c'est pourquoi donc Descartes écrit dans une lettre à Claircellier mais je ne donne pas nécessairement la référence c'est pourquoi au sens que ces mots doivent être ici entendus c'est la formule j'y reviendrai à plusieurs reprises ma pensée est la règle de la vérité des choses je dis que la pensée d'un chacun c'est-à-dire la perception ou connaissance qu'il a d'une chose doit être pour lui la règle de la vérité de cette chose et encore que les ignorants fassent bien de suivre le jugement des plus capables touchant les choses difficiles à connaître il faut néanmoins que ce soit leur perception qui leur enseigne qu'ils sont ignorants et que ceux dont ils veulent suivre les jugements ne le sont peut-être pas tant autrement il ferait mal de les suivre ils agiraient plutôt en automate ou en bête qu'en homme donc l'homme même lorsqu'il suit un autre même lorsqu'il répète effectivement les formules effectivement d'un autre et bien il le suit il répète parce qu'il juge qu'il est ainsi mieux de faire ou que l'autre est plus compétent que lui ou que etc. etc. mais il faut bien qu'il y ait évidemment ce jugement ce jugement en première personne effectivement pour qu'il s'agisse d'une manière humaine effectivement donc de procéder en y apposant justement donc le sceau du jeu ce qui veut dire évidemment et il y a là évidemment toute une accusation d'antispécisme qui peut naître que nulle bête jamais ne parle tandis que tout homme toujours parle et que tous les hommes parlent également dans un égal accès à cet acte incomparable ou qui seul est proprement un acte comme tel en première personne et qu'il y finit proprement la réalité de ce que Descartes appelle l'esprit ou l'âme comme d'ailleurs le ressort de ce qu'il appelle le monde la chose du monde la mieux partagée le monde dans le discours de la méthode c'est justement le monde humain ce monde qui est tissé justement donc de paroles et de rapports entre des premières personnes de la sorte donc la forme du jeu qui nous est également imparti à nous tous tant que nous sommes et parlons ne constitue pas la différence humaine sur le fond d'un genre commun au sein du monde animal entre et parmi les bêtes comme l'amoiment peut être la forme qui constitue la différence canine et le miaulement la différence féline mais la puissance toujours en acte d'être jeu et d'assigner tout semblable comme un tu distingue radicalement l'homme de la bête comme la preuve nous dit Descartes d'une nature du tout différente donc différente de manière totale de manière radicale moyennant quoi s'il nous revient prescriptiblement à nous tous tant que nous sommes et parlons de juger chacun par lui-même si de quelque façon qu'on s'y prenne chacun ne saurait jamais juger que par lui-même et qu'il ne saurait y manquer si tout jugement de quelque manière qu'il le fonde et quand bien même lui serait-il soufflé suggéré voire imposé par un autre est toujours porté au compte de celui qui l'énonçant en première personne le fait sien et en la matière de son acte témoignant qui il est et bien il s'ensuit que nul ne saurait véritablement juger penser ou avouer qu'il manque de jugement nul ne saurait véritablement penser je ne suis qu'une bête c'est évidemment une formule une formule qui est douée de sens qui n'est pas un sinich ce n'est pas ce n'est pas un bruit ce n'est pas simplement un bruit indicatif mais c'est une formule qui est en soi absurde qui est en soi vider sinich qui est en soi un contre sens en quelque sorte pourquoi ? et bien parce que nul ne saurait juger qu'il manque de jugement sans du même coup attester qu'il en est pourvu et démentir par le fait même d'énoncer ce jugement la teneur de son énoncé du même coup donc absurde du même coup vider sinich je cite encore Montaigne sommes pour revenir à moi ce seul par où je m'estime quelque chose c'est en quoi jamais homme ne s'estima défaillant ma recommandation est vulgaire commune et populaire car qui a jamais cuidé c'est-à-dire pensé avoir faute de sens ce serait une proposition qui impliquerait en soi de la contradiction s'accuser serait s'excuser en ce sujet-là et se condamner serait s'absoudre et qui verrait bien à clair la hauteur d'un jugement étranger il y arriverait et porterait le sien donc nul ne peut dire sans absurdité en quelque sorte qu'il a faute de sens donc qu'il manque effectivement de jugement qu'il manque effectivement de sens et à vrai dire nul ne saurait même juger avoir moins de jugement qu'un autre sans juger le jugement d'un autre et du même coup s'y égaler tel justement ceux qui nous dit les cartons ayant assez de raison ou de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits et bien je dirais que ceux-là que ces modestes en quelque sorte mais qui jugent néanmoins qu'ils sont moins instruits et qu'ils peuvent être mieux instruits effectivement par d'autres et bien je dirais que ceux-là justement une fois instruits ne sont pas moins de la graine de fanatique que ceux qui se croyant plus habiles qu'ils ne sont ne se peuvent empêcher de précipiter leur jugement en sorte qu'au bout du compte on ne peut désirer du jugement sans l'avoir sans faire la preuve par le fait même de le désirer qu'on en ait pourvu ni en désirer plus qu'on en a car le désir même implique qu'on juge ce qu'on désire si bien qu'aux yeux de son titulaire la capacité de jugement ou le sens ne peut jamais rien laisser à désirer et qu'il n'y a pas miracle en la matière sinon le miracle même de la parole maintenant il ne suffit pas de dire encore sans doute faut-il dire quelque chose pourquoi et bien parce que ce partage égal de la raison ou du sens auquel chacun a également droit et part du seul fait qu'il parle et témoigne qu'il pense et juge soit qu'il opère en première personne et bien ce partage est porteur d'une exigence non pas de juger ce qu'on ne saurait ne pas faire et à quoi nous ne cessons de procéder mais de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux ce partage égal de la raison ou du sens est porteur d'un désir ce que Descartes appelle j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie mais d'un désir qu'il ne suffit pas cette fois de former pour contenter et la marque d'une puissance qui requiert d'être actualisé droitement le désir non pas de dire mais de dire quelque chose et non pas n'importe quoi de dire quelque chose qui vaille qui se tienne et qui débrouille effectivement le vrai du faux à cet égard encore le bon sens est naturellement égal en tous les hommes car tous sont également porteurs de cette exigence de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux et il n'y a personne qui ne se soucie de cette distinction même Trump et qui n'aspire à dire vrai quand bien même à ce propos tous se tromperaient en d'autres termes la condition nécessaire et suffisante pour être un homme c'est-à-dire pour n'être pas une bête n'est pas encore et de loin une condition suffisante mais n'est jamais que la condition nécessaire d'une autre tâche qui s'ouvre et qui s'impose pour tout être parlant celle de dire vrai comme le pouvoir de parler toujours en acte n'est encore que la puissance virtuelle donc à actualiser de bien juger donc cette fois il ne suffit pas de n'être pas une bête en quoi on ne se montrerait pas difficile à contenter ni guère exigeant pour être un homme digne de ce nom également également capable de raison ou de sens la tâche s'impose également à tout être parlant d'avoir à bien parler ou à bien juger et à cet égard seule la puissance est naturellement égale en tous les hommes parce que tous tant qu'ils sont et parlent ont également à charge de bien parler et de démêler le vrai avec le faux ce qui n'implique évidemment nullement bien au contraire que tous y parviennent également à ce compte donc la puissance naturellement égale en tous les hommes pour parler comme Descartes et qui se confond avec la capacité actuelle de parler est strictement indéterminée puissance du faux comme du vrai et chacun est tenu de la déterminer au mieux avec le sens ou la parole en effet le faux s'introduit dans le monde la terre évidemment ne ment pas ou plutôt un monde s'élabore qui a affaire avec le faux et à charge de distinguer le vrai d'avec le faux ce n'est donc encore rien que de n'être pas une bête et d'avoir l'esprit bon c'est-à-dire bon à bien juger ce n'est encore que la condition nécessaire mais nullement suffisante pour accomplir ce qui incombe à tous également en sorte que l'essentiel est encore ailleurs et que le principal est de l'appliquer bien non seulement de faire preuve de sens voire de bon sens mais encore de tâcher de dire effectivement le vrai sous ce jour la raison n'est pas tant une propriété qu'il suffirait d'avoir et qui au reste ne saurait être contestée à quiconque parle pas tant un objet de jouissance qu'un objet d'usage on en jouit qu'autant qu'on se trouve la bien conduire je rappelle donc le titre du discours de la méthode discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences et en tout état de cause selon donc la manière dont on la conduit et dont on en use l'homme est donc ainsi cet être qui ne se contente pas d'avoir ce qu'il a ni d'être ce qu'il est être parlant et ayant la raison ou le sens en partage il n'a encore que la puissance de bien juger et il lui incombe au premier chef d'en bien user et d'actualiser effectivement cette puissance autrement dit on ne saurait se contenter d'être raisonnable ni se croire plus raisonnable qu'un autre mais seulement pour autant qu'il est effectif du progrès qu'on pense avoir fait en la recherche de la vérité et c'est ce que dit Descartes donc dans cette première partie du discours je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité alors force est donc de prendre en compte au-delà de l'égal partage du sens ou de l'acte de parler en première personne ce qui est dit donc il ne s'agit pas de dire mais encore de prendre en compte ce qui est dit de dire quelque chose et quelque chose qui se tienne c'est-à-dire donc la teneur de l'énoncé et les raisons de ce qui est dit soit les motifs qui font dire telle chose plutôt qu'une autre se prononcer dans un sens plutôt que dans un autre et à cet égard évidemment les propos tenus sont fort divers tous également doués de sens ou de raison mais de poids fort inégaux selon la manière de se conduire et de considérer le vrai ou le faux comme nous dit Likard donc et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns soient plus raisonnables que les autres mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses Alors propos non pas plus ou moins raisonnables mais tout bonnement vrais ou faux ici encore l'appréciation ne procède pas par degrés mais par tout ou rien à ceci près qu'elle ne distingue plus tous les hommes tant qu'ils sont et parlent au regard des bêtes mais qu'elle trace une ligne de démarcation une diversité entre les propos et les opinions qu'ils soutiennent Au reste la question n'est pas tant de définir la vérité Dans une lettre à Mersenne par exemple il écrit il donc c'est un auteur anglais de Chesbury examine ce qu'est la vérité d'ailleurs c'est un livre qui s'appelle De la vérité et pour moi je n'en ai jamais douté me semblant que c'est une notion si transcendantalement claire qu'il est impossible de l'ignorer car quelle raison aurions-nous de consentir à celui qui nous l'apprendrait si nous ne savions qu'il fut vrai c'est-à-dire si nous ne connaissions la vérité donc la question n'est pas tant de définir la vérité c'est le genre de notion nous dit Descartes qu'on obscurcit en la définissant et qui est transcendantalement claire que de s'interroger sur la fausseté tout être parlant en effet est tenu de dire vrai et ne peut qu'y prétendre mais cette prétention est aussi bien le ressort du faux et du mensonge en sorte qu'il faut distinguer entre les manières de distinguer le vrai d'avec le faux or le faux s'introduit subrepticement par le biais de cette dévolution de la première personne dans le glissement insensible du sens au bon sens de l'esprit à l'esprit bon de la puissance de juger à l'assurance de bien juger dans le recouvrement de la condition suffisante par la condition nécessaire ou de l'acte par la puissance bref le creuset inépuisable du faux ou du vraisemblable d'ailleurs pour Descartes tient à la prétention qu'il suffit de parler en première personne pour dire vrai pour dire quelque chose qui vaille qui vaille la peine d'être dit et entendu et qui distingue le vrai du faux alors même que cette prétention confond le vrai avec le faux ou étouffe sans l'abolir l'exigence de vérité sous l'assurance présomptueuse que je dis vrai du seul fait que c'est moi qui parle que je dis vrai du seul fait que c'est moi qu'il dit et chacun est ainsi enclin à glisser du fait même d'être pourvu de la parole d'une façon qui ne laisse rien à désirer parce qu'elle n'est pas susceptible de plus ou de moins à la prétention que rien ne laisse à désirer dans ce qu'il dit comme si du seul fait que chacun ait la parole chacun avait du même coup sans autre forme de procès effectivement quelque chose à dire qui vaille à ce titre opiné c'est prétendre distinguer le vrai d'avec le faux sans se soucier des conditions d'application de cette puissance de distinction inhérente à la parole évidemment cette présomption cet argument qui écarte le recours à toute autre autorité et tradition au profit de la seule autorité d'un moi bouffi d'orgueil et je rappelle ce que Descartes dit de l'orgueil donc dans les passions de l'âme c'est l'article 157 donc est la plus injuste de toutes les formes d'orgueil la plus injuste de toutes est lorsqu'on est orgueilleux sans aucun sujet mais seulement pour ce qu'on ne fait point état du mérite et que s'imaginant que la gloire n'est autre chose qu'une usurpation l'on croit que ceux qui s'en attribuent le plus en ont le plus donc c'est cette vanité justement donc de l'orgueil donc c'est vrai parce que c'est moi qui le dis eh bien cette présomption ou cet argument évidemment et c'est pourquoi je force évidemment le trait eh bien elle ne saurait se faire valoir comme telle sans faire paraître son outrecuidance et discréditout du même coup le propos tenu voire s'exclure du registre de la parole aussi bien tout être parlant est-il requis de dire vrai et donc de dissimuler cette propension présomptueuse sous le couvert du vrai je dis ce qui est vrai ou ce que je crois tel parce que c'est vrai ou que je le crois tel mais par ailleurs et subrétissement je le dis et je le crois vrai parce que c'est moi qui le dit et tout ce que j'avance ainsi n'a d'autre motif que l'affirmation du moi comme si le droit plein et incontestable à la parole omnubilait le devoir de dire vrai et faisait oublier le principal à savoir que ce n'est pas ce n'est pas assez d'avoir à dire vrai encore faut-il le faire effectivement et à cette fin conduire sa pensée de la manière requise c'est donc que chacun est exposé à prétendre faire de sa pensée quelle qu'elle soit la règle de la vérité des choses au seul motif qu'elle est sienne et à faire valoir son avis pour la seule raison qu'il est prétendument le sien du moins qu'il l'adopte et y appose son sceau ou le sceau du jeu aussi bien ce que Pascal appellera le moi haïssable n'est-il autre chose que cette instance présomptueuse qui ne juge des choses que pour se faire valoir et qu'en étant juge en sa propre cause en ce sens cette propension et le soupçon qui lui est attaché sont irréductibles parce qu'ils tiennent à la capacité de jugement qui incombe à chacun irréductiblement qu'à ce titre force est à chacun de faire de sa pensée la règle de la vérité des choses et que cette propension et ce soupçon sont reconduits en tout jugement jusqu'au sein même du jugement qui dénonce la présomption je rappelle donc la pensée de Pascal la pensée 150 dans l'édition Brinschwick la vanité est si ancrée dans le coeur de l'homme qu'un soldat un goujat un cuisinier un crocheteur se vante et veut avoir des admirateurs et les philosophes même en veulent et ceux qui écrivent contre la vanité veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit et ceux qui les lisent veulent avoir la gloire de les avoir lus et moi qui écris ceci et peut-être cette envie et peut-être que ceux qui le liront etc trois petits points donc il y a une chaîne comme ça donc indéfinie en quelque sorte de la vanité ou de la présomption qui se trouve reconduit dans le jugement même en quelque sorte qui la dénonce et ceci puisque le jugement la puissance de juger est toujours et ne peut pas ne pas être le fait d'un jeu puisque c'est toujours un jeu qu'il revient de juger en dernière instance et qu'à ce compte il ne saurait être de discours qui serait purement objectif ou impersonnel comme s'il était le discours même de la nature ou du réel qui en tout cas ne parle pas je laisse de côté le cas pour Descartes du discours mathématique et qu'il n'y a donc jamais de discours qu'affecté à un jeu qu'affecté par un jeu qu'affecté à un chacun mais ni à personne ni à tous sinon un par un selon des opinions diverses et bien puisqu'il en est ainsi tout jugement est suspect de partialité et de n'avoir d'autre motif que de faire valoir son énonciateur que d'affirmer moins ce qu'il dit qu'à travers ce qu'il dit le sujet qui le dit lequel donc ne parlerait que pour parler et ne rien dire pour souligner sinon sa supériorité car après tout chacun est fondé à prétendre être plus lui-même que n'importe qui mais du moins son autorité propre quitte d'ailleurs à reconnaître à chacun la même prétention à valoir du seul fait d'être soi comme la règle de la vérité des choses revendications qui pourraient donc également partagées et tolérantes comme on dit et bien n'en est pas moins exorbitantes et le fait d'un moi imbu de lui-même assez outrecuidant pour se flatter de dicter le vrai et de faire la loi fût-ce pour lui seul dès lors je dirais que la diversité des opinions ne tient pas à ce que les uns sont plus raisonnables que les autres mais à ce que chacun dissimule le même motif sous un biais particulier autrement dit il est d'usage que chacun soit content non pas de ce qu'il a mais de soi de ce qu'il est ou plutôt de qui il est qu'on puisse bien envier les biens des autres mais non pas d'être à proprement parler une autre personne ou si on veut être une autre personne c'est en restant nous-mêmes d'une certaine façon donc non pas d'être une autre personne que celle qu'on est bref que chacun s'affectionne jalousement à ce qu'il pense du seul fait qu'il le pense et voilà ce que nous dit Descartes car pour ce qui touche aux mœurs chacun abonde si fort en son sens qu'il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes et bien que mes spéculations me plus fort j'ai cru que les autres en avaient aussi qui leur plaisaient peut-être davantage c'est dans la dernière partie justement la sixième partie du discours et dans l'entretien avec Berman cet entretien que Descartes a eu avec un jeune étudiant et qui en a laissé en quelque sorte le compte-rendu alors voilà ce qui est dit justement à propos de ce bon sens également partagé mais cependant pour l'aptitude à prendre partie par un jugement chacun estime en être assez excellemment pourvu pour être sur ce point légal de tous les autres car chacun se plaît aux parties qu'il prend et autant de têtes autant d'avis et c'est cela que l'auteur entend ici par bon sens alors sous cet angle donc le bon sens c'est bien la chose du monde la mieux partagée parce qu'en fait de prétention chacun en a à sa suffisance et ne le cède à personne qu'elle ne laisse rien à désirer et qu'il suffit de l'émettre pour l'avoir telle la fausse monnaie aussi chacun est-il si bien pourvu de suffisance qu'il n'a pas lieu d'en désirer plus qu'il n'en a mais cette satisfaction ou ce contentement complaisant que chacun éprouve envers ses propres avis n'est au fond rien d'autre et n'a d'autre contenu qu'une manière infatuée et fallacieuse de se contenter d'être un jeu c'est-à-dire de n'être pas une bête tant et si bien que cette revendication de singularité se réduit à ce trait négatif et rien moins que singulier rien d'autre qu'une manière prétentieuse d'exalter la simple dévolution de la parole dévolution vaine tant qu'on n'en fait pas l'usage requis car en tout état de cause il ne suffit pas de n'être pas une bête pour garantir la vérité de ce qu'on dit quand c'est justement parce qu'on n'est pas une bête qu'on ne saurait se contenter d'avoir ce qu'on a ni d'être ce qu'on est mais qu'on a à être et à être justement bien jugeant et qu'il importe à cet égard de se défier de soi-même de son enflure de sa pente à la complaisance et à la présomption si donc le souci du vrai n'est pas un vain mot le principal n'est pas de juger de former un avis ou de faire preuve de raison mais comme dit Descartes de l'appliquer bien c'est-à-dire de se livrer à un autre motif pour fonder ses jugements que celui de la vaine affirmation d'un vain moi un motif qui tienne à la chose même dont il est jugé tel qu'elle peut se démontrer selon l'ordre des raisons motif indépendant et foncièrement distinct de l'infatuation du moi même si c'est toujours à un jeu qu'il incombe de soutenir le jugement et qu'il ne laisse pas d'y être impliqué et sinon de s'y présenter de manière ostentatoire du moins d'y être présent ayant je dirais d'autant plus attentivement présent qu'il n'accure de faire étalage de soi et qu'il se trouve être le pur et libre porteur d'un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux selon l'expression de Descartes aussi bien d'ailleurs l'existence de ce jeu est-il au principe même de l'ordre des raisons sans qu'on prenne encore en compte la teneur de ce qu'il pense c'est évidemment le fameux argument du cogito le je pense donc je suis je pense tout court non pas ce que je pense n'y est pris en compte c'est le fait même justement donc que je pense et qui suffit justement à caractériser l'existence du jeu mais pas plus de toute façon aussi donc dès lors que la pente à la présomption se trouve dénoncée sous le signe du bon sens en vertu du double fond qu'il recèle et bien Descartes prend explicitement la parole en première personne pour se hâter de protester qu'il s'en garde pour moi donc c'est la première phrase explicitement en jeu du discours je n'ai jamais présumé que mon esprit fut en rien plus parfait que ceux du commun donc les premiers mots évidemment en jeu évidemment c'est pour dire qu'il n'a pas présumé en quelque sorte et puis c'est pour tracer un écart justement donc par rapport à cette présomption et donc il n'entend se recommander d'aucun privilège personnel mais de ce qu'il appelle la stricte médiocrité de son esprit soit du droit commun à la condition humaine et du sens tout entier en chacun dont il veut croire que nul n'est exclu et nul favorisé et du même coup du devoir commun à quiconque est doué de sens ou de raison celui d'avoir justement à distinguer effectivement le vrai d'avec le faux mais évidemment cela ne suffit pas d'avoir à rechercher la vérité pour prétendre l'avoir trouvé et se targuer ou s'obliger de le faire savoir et je renvoie à l'aphorisme de Pierre Dac que j'aime bien ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on est obligé de le faire savoir donc il ne suffit pas d'être pourvu du sens commun pour se mêler de s'adresser au public et j'ai déjà cité un texte donc Descartes nous disait pour ce qui est des mœurs il y aurait autant de réformateurs que de tête et pour ce qui est de mes spéculations elles me plaisent fort mais je pense qu'il y en a que chacun justement peut en avoir qui lui plaisent davantage donc encore faut-il avoir quelque chose à dire qui est quelque motif particulier et objectif à faire valoir et c'est ce que Descartes justement fait valoir dans la sixième partie du discours mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique j'ai cru que je ne pouvais pas les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne on en peut trouver une pratique et une pratique qui donc a des tas d'incidences sur la médecine sur les arts mécaniques etc. Donc c'est cette raison particulière que Descartes justement fait valoir pour s'adresser en quelque sorte donc au public et qui ne se réduit pas au seul fait fort commun mais aussi sinon insignifiant du moins dérisoire qu'un moi qui pense est content de lui et se complait en ses pensées or s'il ne pense pas avoir l'esprit le plus parfait que le commun il ne craint pas de dire c'est l'expression de Descartes c'est l'expression d'une audace qui est non dissimulée sans arrogance ni fausse modestie et qui s'accompagne de la précision qu'il incline toujours vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption ou du moins qu'il s'y efforce et bien il ne craint pas de dire qu'il pense avoir eu l'heure c'est-à-dire la chance le bonheur d'une certaine éducation et le talent d'en tirer parti pour former une méthode bien propre à faire distinguer le vrai d'avec le faux ainsi l'accent est porté non pas sur la mesure de son esprit sur le fait que c'est lui qui pense et qu'il ne serait pas n'importe qui ce que d'ailleurs tout un chacun peut également faire valoir mais sur la méthode sur la manière dont il a eu dont il a su conduire sa raison ou appliquer son esprit reste évidemment que la méthode se juge à ses fruits et s'il est en droit de s'en prévaloir sans forfanterie c'est qu'il en a recueilli des fruits justement propres à le contenter et à lui faire penser ou à lui faire dirait-il oser croire qu'il a fait effectivement quelques progrès en la recherche de la vérité recommandation donc cette fois ni commune ni vulgaire mais de premier choix si entre les occupations des hommes purement hommes il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie et qui ne repose pas donc sur la seule dévolution universelle du sens mais sur les résultats ou les échantillons d'une recherche méthodique et sur l'extrême satisfaction qu'il en tire comme sur les expériences qu'il en peut nourrir pour l'avenir et pour faire preuve à son oeil de philosophe soupçonneux et se défiant de la vanité à laquelle tous les hommes sont enclin qu'il procède d'une façon qui échappe à ce soupçon et qui se distingue des niaiseries peu satisfaisantes ou comme il dit vaines et inutiles dont tout le monde est occupé chacun sous couvert de vérité n'étant occupé qu'à soi au seul soin d'acquérir une gloire comme il dit à faux titre et dans laquelle la suffisance vaniteuse complaisamment contente de soi ne laisse pas de composer avec un sentiment d'insuffisance un sentiment d'insuffisance parce que pour assurer cette suffisance forcer nous dit-il d'abaisser tous les autres et pourtant cette preuve par les extrêmes contentements cette preuve évidemment ne suffit pas cette preuve par le contentement qu'il en éprouve n'est évidemment pas exempte d'équivoque et quel que soit son effort pour se défier de lui-même et se tenir en garde contre la propension commune à la complaisance tels sont justement les ruses retors de la présomption qu'il se pourrait encore que ce contentement fût acquis à faux titre et qu'il se glorifia à l'enseigne de l'évidence et de la méthode de ce qui n'en vaut pas la peine toutefois il se peut faire que je me trompe et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur tant évidemment chacun est sujet à se méprendre et à prendre pour règle de la vérité des choses la seule fureur de se faire valoir jusqu'à se montrer peut-être extrêmement content de soi sans donc prétendre proprement résoudre la question qui est en un sens irréductible puisque la preuve même qu'il procède par souci du vrai et non par vanité peut à son tour être suspecté de trahir la présomption et qu'en définitive il revient toujours à chacun de juger en dernière instance de ce qui l'anime et d'être en l'espèce juge et parti et bien Descartes proteste que le dessin qu'il forme en s'adressant au public ne tient pas à quelque sentiment de supériorité ou de suffisance en vertu duquel il prétendrait donner des préceptes enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison et faire autorité dans la même lettre à Claire Solier que j'ai invoquée tout à l'heure mais cela ne vient pas à propos car je n'ai jamais voulu obliger personne à suivre mon autorité au contraire j'ai averti en divers lieux qu'on ne se devait laisser persuader que par la seule évidence des raisons et bien que cela ne tient pas non plus à une assurance absolue sur l'évidence des raisons à laquelle seul il défère et sur la vérité de ce qu'il a été méthodiquement conduit à penser deux motifs d'ailleurs dont le second se prête assez communément à couvrir le premier mais plutôt la manière dont Descartes s'adresse au public et bien tient à une façon singulière d'une façon singulière à une incertitude à ce sujet à une incertitude je dirais résiduelle et peut-être irréductible sur la question de savoir à quel titre il trouve à se contenter dans l'effort et dans les résultats qu'il a eu dans sa recherche de la vérité s'il éprouve la satisfaction solide et importante qui est inhérente à la connaissance du vrai ou s'il se flatte du vain et inutile contentement d'un moi enflé de lui-même aussi sûr que je sois de la vérité de ce que je pense et des raisons qui fondent mon propos il se pourrait encore que cette assurance même ne témoignât d'autre chose que de la démonstration vaine et inutile d'un moi imbu de lui-même et uniquement occupé à soi sous couleur de méthode si solidement content que je puisse être c'est encore du progrès que je pense avoir déjà fait en la connaissance de la vérité et le soupçon demeure quand cette pensée je me flatte et que je succombe à la méprise du contentement de soi et aux manigances de ce qu'on pourrait appeler mon malin génie c'est pourquoi il sera bien aise de rendre public son parcours je cite mais je serai bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis donc non pas de donner des leçons des préceptes ou d'imposer la méthode pour bien conduire sa raison mais de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis et d'y représenter ma vie comme en un tableau afin que chacun en puisse juger et qu'apprenant du bruit commun les opinions qu'on en aura ce soit un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir donc il sera bien aise de rendre public son parcours pour ajouter justement donc un nouveau moyen de s'instruire à partir des jugements qui seront portés sur sa manière de juger pour profiter du jugement des autres sur les chemins qu'il a suivis et éventuellement mais là je vais plutôt du côté de Pascal que du côté de Descartes pour éprouver l'état d'esprit avec lequel il les accueillera ces jugements qui seront faits sur son propre parcours je voudrais juste citer puisque j'ai encore un petit peu de temps une lettre tout à fait remarquable justement de Pascal c'est dans les pensées opuscules de l'édition Brunswick mais quoi on agit comme si nous avions mission pour faire triompher la vérité au lieu que nous n'avons mission que pour combattre pour elle le désir de vaincre est si naturel que quand il se couvre du désir de faire triompher la vérité on prend souvent l'un pour l'autre et on croit rechercher la gloire de Dieu en cherchant en effet la sienne il me semble que la manière dont nous supportons les empêchements en est la plus sur marque car enfin si nous ne voulons que l'ordre de Dieu il est sans doute que nous souhaiterions autant que nous souhaiterons autant le triomphe de sa justice que celui de sa miséricorde que quand il n'y aura pas notre négligence nous serons dans une égalité parfaite soit que la vérité soit connue soit qu'elle soit combattue puisqu'en l'un la miséricorde de Dieu triomphe et en l'autre sa justice alors je n'ai pas le temps quand même de commenter justement ce texte tout à fait remarquable mais qui veut dire que Pascal s'instruirait justement donc du jugement des autres sur ce qu'il propose au public mais plus exactement sur la manière dont il ressent dont il répond en quelque sorte à ce jugement sur la manière qu'il a de juger justement ce jugement des autres s'il le juge avec une parfaite égalité d'âme c'est qu'effectivement il combat pour la gloire de Dieu mais s'il y met de la colère ou s'il s'emporte justement contre les incompréhensions que ce jugement implique et bien ça sera au contraire le signe ça sera évidemment l'indice que c'est pour lui justement qu'il combat et que c'est justement sa vanité qui est en jeu alors bon je ne dirais pas qu'il en est de même exactement justement pour Descartes mais que néanmoins le passage au jugement d'autrui et la publication pour avoir part justement au jugement d'autrui et s'instruire à partir du jugement d'autrui est une procédure tout à fait remarquable et qui se garde de toute arrogance sans sacrifier pour autant à la fausse humilité car il n'entend pas plus ériger le public en juge sans appel de sa démarche la pluralité des voix justement donc n'est pas une pratique justement qui est valable justement dans la recherche de la vérité qu'il n'entend d'ailleurs réjanter non plus le public et lui imposer des préceptes mais seulement ajouter son verdict varié à ses éléments de jugement mais sans méconnaître que ce sera toujours à lui de juger en dernier instant sur son compte et sur la teneur de ses pensées sans doute ne saurait-on tout à fait se défendre seul contre le soupçon de présomption le jugement des amis étant suspect de la même partialité comme aussi bien d'ailleurs celui des ennemis éventuels parmi les doctes et à cet égard voilà ce que dit Descartes en quoi il me semble pareil à un aveugle qui pour se battre sans désavantage contraint qui voit l'aurait fait venir dans le fond de quelques caves très obscures et je puis dire que ceux-ci c'est-à-dire donc les sectateurs d'Aristote ont intérêt que je m'abstienne de publier les principes de la philosophie dont je me sers car étant très simples et très évidents comme ils sont je ferai quasi de même en les publiant que si j'ouvrais quelques fenêtres et faisais entrer le jour dans cette cave où ils sont descendus pour se battre et de la même façon donc dans une lettre à Mersenne mais je ne pense pour maintenant qu'à m'instruire pour moi-même et me juge fort peu capable de servir à instruire les autres principalement ceux qui ayant déjà acquis quelques crédits par des fausses opinions auraient peut-être peur de le perdre si la vérité se découvrait donc si les amis comme les ennemis justement donc sont évidemment suspects en la matière et bien ils s'adressent à cet effet au public en général donc au premier venu et si j'écris en français qui est la langue de mon pays plutôt qu'en latin qui est celle de mes précepteurs c'est à cause que j'espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu'aux livres anciens et bien pour tirer donc de l'épreuve de ce jugement des autres un nouveau moyen d'éprouver s'il sert la cause de Dieu d'une certaine façon d'ailleurs Descartes dit la même chose c'est vrai que c'est sur la question précise de la démonstration de l'existence de Dieu mais c'est la cause de Dieu que j'ai entrepris de défendre nous dit-il à propos des méditations puisque je soutiens justement la cause de Dieu ou seulement donc la sienne propre s'il parle sous la garantie d'un Dieu verace qu'il assure de toucher au réel au-delà de la simple existence du jeu puisque c'est bien l'ordre des raisons justement dans les méditations c'est à partir justement de cette garantie d'un Dieu verace que la connaissance peut être faite justement de choses réellement existantes en dehors justement du jeu qui lui dont l'existence est acquise évidemment dès le début ou s'il parle seulement donc de son propre chef et si son extrême satisfaction est légitime et solide ou vaine et fallacieuse et bien je dirais que le soupçon est antiréductible à ce qu'il semble car c'est toujours à un jeu instance du jugement de se prononcer et il est évidemment sujet à se méprendre à se laisser investir et circonvenir par un moi présomptueux et bien on ne saurait sortir de soi ni se faire Dieu en personne mais on peut et doit ne rien négliger pour s'instruire et se garder de se tromper sans chercher à en imposer ni à s'en laisser imposer mais en faisant innocemment comme dit Descartes profession de franchise encore évidemment que cette franchise même puisse naître qu'un tour supplémentaire dans l'affectation présomptueuse et qu'il ne puisse qu'espérer qu'on lui en saura gré tant il est vrai donc que nul jugement décisif ne saurait totalement échapper à ce soupçon pour statuer de façon souveraine et impartiale dès lors qu'il n'aura sens qu'autant qu'il en jugera lui-même et le fera sien si donc il demeure une marge indécidable si la preuve par l'extrême satisfaction que Descartes éprouve de ses découvertes ne laisse pas de receler encore quelque équivoque et je cite cette lettre à Elisabeth je me suis quelquefois proposé un doute savoir s'il est mieux d'être gai et content en imaginant les biens qu'on possède être plus grands et plus estimables qu'ils ne sont et ignorants ou en ne s'arrêtant pas à considérer ce qui manque que d'avoir plus de considération et de savoir pour connaître la juste valeur des uns et des autres et qu'on devienne plus triste donc l'inflexion si on peut être content et ignorant ou au contraire sachant et du même coup justement plus triste et naturellement il va aller dans l'autre sens puisque le content et ignorant c'est aussi un faux contentement de toute façon mais bon je laisse cette question justement donc de côté et bien donc chacun ne saurait requérir davantage pour se contenter légitimement que de se porter témoignage qu'il s'était forcé au fil d'une constante révolution d'user de sa raison sinon parfaitement au moins le mieux qui fut en son pouvoir comme dit Descartes et de pencher vers le côté de la défiance autant qu'il lui est possible à quoi la publication de ses pensées et du progrès qu'il pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité se montre fort approprié prétendre à plus serait folie et dénoterait la présomption impertinente de vouloir être nous lit Descartes du conseil de Dieu et je terminerai juste par ce passage d'une autre lettre à Élisabeth et qu'au lieu de connaître les perfections qui sont véritablement en nous on attribue aux autres créatures des imperfections qu'elles n'ont pas c'est le jeu justement de la vanité ou de l'orgueil pour s'élever au-dessus d'elles et entrant en une présomption impertinente on veut être du conseil de Dieu et prendre avec lui la charge de conduire le monde ce qui cause une infinité de vaines inquiétudes et de fâcherie je vous remercie de l'Église de l'Église Merci.